Aujourd'hui j'écris sur l'élégant, le géant du Fouta. Aux nuits je décris le combattant, le croyant du Coran. Au bruit s'écrit, ambiant, proclamant Ya Allah, supérieur à son maître et maître abajage, unique parmi lettres que je n'ose le comparer en linge, existe-t-il des lettres pour décrire son personnage ? Malgré mon caractère piètre, je prends le soin et je m'engage pour vous parler de l'histoire du khalife général El-Haji Umar Fouti-Houtan, grâce à lui pour l'islam du Sénégal. Un homme de source qui est allé vers le savoir, par ses voyages spirituels, il détient le pouvoir. Présent de voyage, il allumant cette flamme, le Coran dans son cœur, plus profond dans son âme. Avec le titre de khalife des Tidjan, il répond aux devoirs, il revient dans cette terre avec l'idéologie de promouvoir, continuer le travail du prophète, faire la propagation de l'islam. Il créa son empire musulman, c'est un grand, un savant al-imam. Je vous parle de l'histoire du khalife général El-Haji Umar Fouti-Houtan, grâce à lui pour l'islam du Sénégal. Yol Fouti-Houtan, un homme prédictif, annonçant l'apparition du héros colonial, le souverain de Baïfal, le noir qui a suivi les blancs et a détourné tous leurs plans pendant sept ans. L'homme qui a prié sur la mer, tout bas sa terre, dont l'islam prospère, Mouridoulaï un repère qui vous libère de l'enfer, Mamdiarabousso sa mère, l'homme au khassida, Ahmad Bamba, le père, avant son arrivée définitive. Omar le Torodo, le surnommé l'aigle du Walo, le foot vous regarde d'en haut, l'homme qui n'a pas connu l'enterrement, Dieu t'a rendu grâce visiblement. C'est dans les falaises de Bandiagara qu'on a vu les derniers éclats de son rayonnement, à l'âge de 70 ans. Omar, les khal poulard pleurent ta disparition, moi j'honore ton apparition. Sous-titrage Société Radio-Canada